Le parti communiste chinois a menti à sa population depuis le début de l'épidémie. Mais certaines personnes ont risqué leur vie pour transmettre les véritables informations de l'épidémie. La colère populaire monte. Le 1er avril, Raphaël Glucksmann, député européen, a écrit un commentaire sur Twitter. Le premier lanceur d'alerte de la pandémie. Il y a tout juste 3 mois, le 1er janvier 2020, Li Wenliang fut arrêté par les autorités chinoises. Son crime, avoir lancé l'alerte sur la nature et la dangerosité du Covid-19. Trois mois après la mort du docteur Li Wenliang, le monde entier mobilise tous ses moyens pour lutter contre l'épidémie. La communauté internationale commence à se rendre compte que, suite à la dissimulation volontaire des informations par le parti communiste chinois, PCC, l'épidémie se propage à une vitesse fulgurante sur toute la planète. D'après les articles publiés par des experts des centres de prévention des maladies dans The New England Journal of Medicine, le docteur Li Wenliang n'a été placé en confinement que le 12 janvier, alors qu'il y avait déjà 7 personnes travaillant dans le milieu médical qui étaient contaminées entre le 1er et le 11 janvier. Mais le gouvernement n'a pas informé à temps la population, déclarant sans cesse qu'il n'y avait pas de transmission inter-humaine du Covid-19. Bien que le docteur Li Wenliang nous ait quittés, de plus en plus de chinois commencent à dévoiler la désinformation du parti communiste chinois et à exprimer ce qu'ils pensent du fond de leur cœur. Parmi eux, Fang Bin, un simple citoyen de Wuhan. Avant d'être arrêté, Fang Bin avait publié des vidéos pour appeler la population à contester la situation et demander au gouvernement de rendre le pouvoir au peuple. Il a dit que la cruauté de ce virus était loin d'être à la hauteur de celle de ce régime totalitaire. Dans le même temps, Li Serhua, ancien présentateur de CCTV, est allé faire des investigations à Wuhan, équipée entre autres choses de son appareil photo. Il a informé le monde entier de la situation réelle à Wuhan pendant cette épidémie, de ce qui se passe vraiment en Chine. Li Serhua est parti en vélo faire des interviews dans le quartier Paris-Buting où s'est déroulé un banquet géant réunissant 40 000 familles. Il s'est également rendu dans les crématoriums locaux pour comprendre ce qui se cachait derrière l'annonce, recrutement avec de très hauts salaires de personnes pour porter les cadavres. Li Serhua, 25 ans, a été arrêté par la police le 26 février. Ce n'est peut-être que le début d'un mouvement de résistance contre le pouvoir dictatorial du régime communiste en Chine. Il s'est déroulé, il n'y a...